... Monsieur Rivoli ? Ah non, Despol. Despol, monsieur le professeur. Alors vous, vous êtes monsieur Rivoli ? Oui, monsieur le professeur. Eh bien, messieurs, d'abord quelques mots sur l'expérience que nous allons tenter aujourd'hui. Une théorie établie par des psychologues soutient que l'individu apprend correctement et d'une manière plus efficace lorsqu'il sait que chaque erreur de sa part lui attirera une punition. Une application dans la vie courante. C'est, par exemple, la fessée que les parents administrent à l'enfant lorsqu'ils se trompent. Ils espèrent que cette forme de punition particulière incitera l'enfant à mieux se souvenir. Dans le cadre de cette université, nous intéressons seulement aux adultes. Et c'est scientifiquement que nous allons mesurer à quel degré chiffré la punition peut avoir une influence sur la mémoire. Aujourd'hui, messieurs, l'un de vous sera l'élève qui s'efforce de se souvenir. L'autre sera le moniteur qui, en lui infligeant des punitions progressives, va le conduire à mieux utiliser sa mémoire. Le mieux, il me semble, est de tirer au sort pour désigner qui sera le moniteur et qui sera l'élève. Ah, c'est le moniteur. C'est donc monsieur Rivoli qui sera l'élève. Je t'en m'asseoir là-dessus ? Je vous en prie. C'est pas dangereux, votre truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est simplement pour éviter d'éventuelles brûlures. Ah, et bien... Messieurs, le président de la République, c'est un peu plus grand. Le principe de cette expérience est extrêmement simple. Voici une liste de 30 mots associés chacun à un adjectif. Ciel bleu, animal féroce, vent violent, etc. Monsieur Despol, vous allez lire à monsieur Rivoli ses 30 couples de mots. Ensuite, vous lui donnerez seulement l'adjectif. Et il devra, de mémoire, vous dire à quel mot cet adjectif sera porté. Ah oui, d'accord. Par exemple, quand je lui dirai bleu, il devra me répondre ciel. Quand je lui dirai féroce, il devra me répondre animal. Quand je lui dirai violent, vent. Vous avez très bien compris. À chaque fois que monsieur Rivoli se trompera, vous lui infligerez une punition. Vous pousserez un de ses curseurs et il recevra une décharge électrique. À la première erreur, l'élève recevra 15 volts, 30 volts à la deuxième faute, 45 volts à la troisième, etc. Comme vous voyez, ces curseurs sont gradués de 15 en 15 volts, qui s'additionnent. Maintenant, monsieur Despol, voulez-vous lire les associations de mots à votre élève ? Lentement, en articulant bien, pour qu'il puisse les retenir. C'est monsieur Flavus qui contrôlera l'expérience. Bien. Alors, ciel bleu. Animal, féroce. Vent, violent. Jour, frais. Citron, jaune. Boisson, grillé. Oeuf, dur. Comment recrutez-vous vos candidats, professeurs ? Par une annonce dans les journaux locaux, dans le style, voulez-vous gagner 6 dollars avec indemnité de transport en échange d'une heure de votre temps ? Nous recrutons volontaire pour participer à une expérience scientifique sur la mémoire. Jean Contant. Jean Contant. Bien. Veuillez commencer, monsieur Despol. Premier mot, bleu. Ciel. Ciel bleu. Juste. Mot suivant, féroce. Rire. Rire féroce. Non, c'est faux. La réponse était animal. 15 volts. Mot suivant, violent. Violent. Attendez, ça, ça je le sais. Souffle. Souffle, violent. Faux. La réponse était vent. Vent, violent. Grande volt. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges. Allez. Mot suivant, frais. Frais, frais. Attendez, ça n'est pas poisson ? Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques vont aider monsieur Rivoli à améliorer sa mémoire ? Je répète. La mémoire de monsieur Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de monsieur Despol, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour monsieur Despol, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavus, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner ? Tout le problème est là. Mot suivant, jaune. Citron. Bien, très bien. Oui, c'était citron. Allons-y. Mot suivant, grillé. Pain. Pain grillé. Mais non, c'est faux. C'était poisson. Poisson grillé. 165 volts. Arrêtez. Je refuse de continuer. Laissez-moi partir. Mais enfin, il va tout de même aller jusqu'à 450 volts. Je ne sais pas. Voyez-vous, il est évident qu'à partir d'un certain moment, monsieur Despol va devoir affronter un problème. D'un côté, sa soumission à l'autorité, exécuter la mission qui lui a été confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime. Despol va être progressivement secoué par un conflit intérieur presque insoutenable. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. C'est l'instant de cette rupture que nous étudions. Veuillez poursuivre, monsieur Despol. Alors, le mot suivant, c'est... Un instant, monsieur. La main droite de monsieur Rivoli vient de glisser. L'électrode n'est plus en contact. Il faut que vous alliez rattacher les lèvres. C'est à moi de faire ça ? Vous devez veiller à l'exécution correcte de ce qui a été convenu. C'est une phase très intéressante de l'expérience. Le contact physique. Jusque-là, il agissait par manette interposée. Il doit maintenant toucher un homme qui ne lui a absolument rien fait et qu'il est en train de martyriser. Il arrive dans ces cas-là que le taux d'obéissance diminue. Je vous en supplie, monsieur. Arrêtez. Il faudrait mieux de vous concentrer et de ne pas répondre n'importe quoi. Qu'on en finisse, merde, on ne va pas y passer la nuit, non ? Il faudrait mieux de vous concentrer.